Dans cette vidéo, nous allons travailler les transformations au travers d'un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Amérique du Sud en juin 2018. Donc dans un premier temps, on va parcourir l'énoncé, ensuite on va répondre à chacune des questions. Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise. Il a construit un triangle ABC, isocèle en C, c'est ce qu'on voit dans le motif 1, puis il a obtenu le losange ACPD, c'est le motif 2. Voici les captures d'écran de son travail, donc on voit le motif 1, puis le motif 2. Première question, précisez une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. Deuxième question, une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Il obtient ainsi la frise ci-dessous. Précisez de quelle translation il s'agit. Donc on va résoudre les exercices 1 à 1, donc là c'est un exercice en fait assez simple, sur lequel il faut juste bien être au clair sur les diverses transformations. Donc je rappelle que les transformations que l'on est censé connaître au collège, il y a la symétrie axiale, la symétrie centrale, la rotation, la translation et l'homothésie. Donc ici, pour passer du motif 1 au motif 2, on voit qu'on peut utiliser par exemple la symétrie axiale. La symétrie d'axe AB, elle permet de passer du motif ABC au losange, ACPD. Ici, si on prend ça comme axe de symétrie, on voit bien que le point D, c'est le symétrique du point C par rapport à l'axe AB, puisqu'on a un losange. On aurait aussi pu utiliser une rotation ou une symétrie centrale de centre le milieu de AB. Il y a plusieurs réponses possibles. Donc la deuxième question, une fois que le motif 2 est construit, donc il est ici, là, c'est ce qu'on voit en haut, on nous demande quelle translation va nous permettre de refaire cette frise. Donc on voit là qu'on a un losange, puis ici, on a encore un losange, puis ici, on a encore un losange, et ici, on a encore un losange. Donc il y a 4 losanges. Donc qu'est-ce qu'il va falloir appliquer comme translation ? En fait, c'est assez simple. Par exemple, la translation qui transforme C en B. On voit que le point C devient le point B. Le point B, il va aller ici, le point A, il va aller ici, et le point D, il va aller ici. Donc vraiment, l'idée, c'est juste, pour définir une translation, il faut définir son point de départ et son point d'arrivée. Donc tu vois, cet exercice, c'était très rapide. Il a vraiment juste fallu remettre en ordre ce que l'on savait sur les transformations. On en a vu deux en particulier. On a vu que la symétrie axiale et la translation sont des transformations du plan. Ça, c'est important. Et elle conserve les longueurs, les angles et les airs. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne pour en voir d'autres. Et puis si tu veux voir l'ensemble des exercices qui traitent du brevet en particulier, il y a une playlist sur laquelle ils sont tous recensés. Voilà, je te dis bon courage et j'espère à bientôt.